Allez, un peu de beauté dans ce monde de bruts. Regardez ça, c'est magnifique. Une petite phrase, s'il vous plaît, pour décrire ou commenter, mais surtout apprécier. Apprécier, c'est tellement beau. Sous-titrage ST' 501 Alors, Aziz qui est en premier qui dit « Le chien joue ». Attention, ça n'est pas nécessaire de mettre le verbe « être » ici. Vous conjuguez tout simplement le verbe « jouer ». Le chien joue et ce sera parfait. Merko Yalman, la vidéo d'un chien la plus mignonne, jamais ! Ah, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est quand il voit la fleur. Il voit la fleur et il réalise que « tiens, c'est intéressant » et « joup », il saute dessus. Alors ensuite, J. Vincent, le chiot apprend à jouer avec. Faites attention, J. Vincent, c'est plutôt une balle. Une balle de tennis. Hessel qui nous dit « Le petit chien veut mordre la main ». Ça, c'est vrai aussi. Ah, c'est un chiot. Johanna qui nous dit « Le petit chien invite son propriétaire à jouer au ballon jaune de tennis ». Attention, ça n'est pas un ballon, c'est une balle. Une balle de tennis. C'est différent, c'est légèrement différent. Pépi qui dit « Oh, il est très mignon ». Bah oui, bah oui, regardez-le. Il est trop mignon. On a envie de l'embrasser. Tout simplement. Fatima jouait dans un beau jardin. Bébé Moët qui nous dit « Un chien ? » Bah oui, on appelle ça un teckel. En France, on appelle ça un teckel. C'est le nom de cette race de chien. Teckel à poils. Les poils sont courts. Parce qu'il a aussi la version avec les poils longs. Et c'est magnifique aussi. Renato, les animaux ne sont pas mauvais. Ils sont nos amis. Eh oui, ça c'est vrai. Yari, le petit chien aime l'attention. Eh oui. Luciana, cette vidéo est très mignonne. Bah voilà. C'est important de regarder des choses jolies de temps en temps. Dénora, le monde m'appartient. C'est vrai. Spécialement quand il commence à sauter sur la fleur. Regardez-le. Regardez. Joum. Il est tellement mignon. Esser, il y a un chien dans le jardin avec des fleurs jaunes. Entre les fleurs jaunes, c'est vrai. Laura, un chien qui court. Oui, c'est O-U-R-T. Alberto, un petit chien adorable avec une balle qui s'amuse en jouant avec la mer. Stella, il s'agit de la joie d'être entre les fleurs. Ce chien est ravi de profiter des couleurs magnifiques en jouant dans ce, ce, ce. Attention, Stella, jardin. Yesero, un chien qui essaye de manger une balle. Et probablement, il va y arriver. Romane, c'est vraiment très mignon. Je veux un chien, moi aussi. Moi aussi, mais c'est problématique après. Omar, un moment de se relaxer avec un chien. Vousselat, le chiot est très heureux parmi les fleurs et il joue avec son maître. Sophia, si je regarde une autre vidéo de chien, j'en adopte un. Oui, c'est pour ça, Sophia. Sophia, c'est une vidéo par semaine maximum. Sinon, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Le bébé chien apprend à jouer avec une balle de tennis. Il y a aussi le petit chien avec une balle sur la terre. Oui, c'est vrai. Victoria Jacques, c'est un chien très heureux. Eh oui. Et Victoria Jacques, c'est une spécialiste. C'est une spécialiste. Il y avait l'anniversaire, il n'y a pas longtemps. Un jeune homme. À la belle nouvelle, dois-je mordre cette balle jaune ou la fleur ? Dites-moi. Je crois qu'il va mordre les deux. Regardez, pam, un coup la fleur, un coup la balle. Cosmina, c'est un petit chien. Comme un porte-clés, vous pourriez le porter dans la poche de votre chemisier. Oui, mais regardez, il est très, très dynamique. Très, très vigoureux. Monique, c'est la liberté des animaux sur la nature avec une balle qu'ils ne mangent pas. Monique, qu'ils ne mangent pas encore. À mon avis, il va la manger. Cassandra, pendant la période du verrouillage, du Covid, les gens adoptent plus d'animaux qu'avant. C'est le moment idéal pour qu'un ami vous accompagne à la maison. Oui, mais il faut garder les animaux. Et ça aussi, c'est le risque. Il faut garder les animaux. Les animaux, c'est comme des enfants. On ne doit jamais abandonner un enfant ou un animal. Non, non, non. Un enfant ou un animal. Alors, chose promise, chose due. La recette du jour, regardez ça. Regardez ça. Je vous donne la recette d'une quiche facile à faire. C'est une quiche. En général, on aime les quiches. Les quiches, c'est sympathique. Vous pouvez faire une petite salade avec. C'est toujours très agréable et pas très, très compliqué à faire. La quiche facile. Il faudra 200 grammes de lardons. Une pâte feuilletée. Vous la préparez ou vous l'achetez toute prête. C'est comme vous voulez. 120 grammes de champignons de Paris. 1 oignon, 3 oeufs, 20 cl de crème liquide. 100 grammes de fromage râpé. Bien sûr, du sel et du poivre. On est d'accord ? On attaque avec la première étape. « Faire revenir dans une poêle les lardons. Préchauffer le four à 180 degrés. Thermostat 6. Allez-y, écrivez les choses qui manquent. « Faire revenir dans une poêle les lardons. Préchauffer le four à 180 degrés. Thermostat 6. C'est le verbe revenir. R-E-V-E-N-I-R. Ça, vous l'avez bien écrit. Les lardons. Les lardons, c'est masculin. Un lardon, en général, on l'utilise au pluriel. Les lardons. L-A-R-D-O-N-S. Et puis, le four. Le four, c'est F-O-U-R. Le four. Allez, on continue avec la deuxième chose. Ajoutez les champignons et l'oignon. Pour ma part, j'utilise les oignons surgelés. Bien plus pratique et déjà découpés. Ajoutez les champignons et l'oignon. Pour ma part, j'utilise les oignons surgelés. Bien plus pratique et déjà découpés. Comme ça, pas besoin de pleurer. Alors, ça commence à arriver. Oui. Donc, les oignons, effectivement, les oignons surgelés. Je ne sais pas si vous les utilisez. Moi, je les utilise essentiellement. J'ai déjà assez pleuré. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des oignons pour me faire pleurer. Encore plus. Trois choses que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'est champignon. Champignon. Icecubes nous l'avait dit. Icecubes nous avait dit. Champignon, c'est comme champion. C'est vrai. Mais, mais, attention, on l'écrit un petit peu différemment. Champignon, c'est H-A-M-P-I-G-N-O-N-S. Champignon. Surgelé. Surgelé, ici, eh bien, vous l'écrivez. C'est le masculin pluriel. Oignon, c'est masculin, mais c'est au pluriel. Donc, surgelé, S-U-R-G-E-L-E, accent aigu, S. Surgelé. Julia, vous ne pouvez pas... Non, je ne veux pas parler avec des... Je ne veux plus pleurer. Et surtout pas pour des oignons. Et la dernière chose, c'est découper. Découper, ça doit être, eh bien, au pluriel, parce que c'est encore pour les oignons. D-E, accent aigu, C-O-U-P-E, accent aigu, S. Voilà. Donc, on est d'accord ? Pour l'instant, tout est clair. C'est relativement simple. Troisième étape. Pendant ce temps, étalez la pâte dans un plat adapté. 25 cm de diamètre. Écrivez les mots, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10. Alors, regardons ensemble les mots qui manquent. La première chose, c'est un verbe. Le verbe est à l'infinitif. Etalé, E, accent aigu, T-A-L-E-R. Ensuite, c'est pâte. Ici, nous savons que c'est féminin. Vous voyez l'article là. Pâte, P-A. Idéalement, si vous avez le circonflexe, mettez-le, s'il vous plaît. T-E. Et la dernière chose, c'est diamètre. Souvenez-vous que diamètre, c'est masculin. Le diamètre, vous l'écrivez. D-I-A-M-E, accent grave. T-R-E. Tout est clair. On continue la recette. Attention. Quatrième étape. Piquez le fond avec la fourchette. Pardon, avec une fourchette. Éparpillez le fromage râpé sur la pâte. Je répète. Piquez le fond avec une fourchette. Éparpillez le fromage râpé sur la pâte. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Éparpillez le fromage râpé sur la pâte. de découvrir une quiche Lorraine incroyable. Alors, la première chose, c'est un verbe. Le verbe à l'infinitif et le verbe, c'est piquer. Pour l'instant, toute la recette était à l'infinitif, donc on reste dans la même logique. Si c'était à l'impératif, ce serait de l'impératif, mais pour l'instant, on est depuis le début à l'infinitif. Piquer, P-I-Q-U-E-R. Ensuite, fourchette. Fourchette est féminin, F-F-O-U-R-C-H-E-T-T-E. Et toujours dans la même logique, puisqu'on est toujours dans l'infinitif. Éparpiller, éparpiller, E accent aigu, P-A-R-P-I-L-L-E-R. D'accord ? Souvenez-vous, quand on donne des recettes, il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui veulent mettre tout à l'impératif, et il y a aussi l'école des personnes qui veulent mettre tout à l'infinitif. Donc, nous essayons d'alterner, mais si vous avez mis l'impératif, ça n'est pas grave. Regardons le numéro 5, ça continue. Et là, ça devient intéressant. «Battre les trois œufs dans un saladier. » Puis, ajoutez la crème et poivrez. « Versez le contenu de la poêle et du saladier sur la pâte. » Allez, écrivez-moi les mots qui manquent. Et vous remarquez, je fais des gestes. « Battre les trois œufs dans un saladier. » Alors, oui, donc là, ça devient très sérieux. On a du vocabulaire maintenant. Si vous ne connaissiez pas ces mots, c'est formidable. Première chose, un saladier. Vous savez, ce récipient qu'en général, vous utilisez pour faire la salade. Un saladier, donc assez grand. S-A-L-A-D-I-E-R. Un saladier. Deuxième chose, c'est un verbe. Verbe régulier. Le verbe poivrer. L'action de mettre du poivre, c'est poivrer. Un petit peu comme on a le sel. Le verbe, c'est salé. Ici, c'est poivrer. Et puis, la dernière chose, c'est un substantif. Et puis, c'est contenu masculin. Le contenu. C-O-N-T-E-N-U. Sixième étape. Mettre au four 30 minutes à chaleur tournante. Laissez reposer un peu avant de déguster. Allez-y. Yolien qui dit, oh là là, on va grandir comme ça. Non, on ne va pas grandir. On va grossir. Ce n'est pas le même verbe. Grandir, grossir. Ah ben oui, on va grossir. C'est clair. C'est clair. Mais c'est le confinement. C'est le confinement maintenant. On ne fait plus que ça. Allez, on regarde les mots qui manquaient. Il y en avait quatre là. Il y en avait quatre. La première chose, c'est un four. C'est masculin. On l'écrit F-O-U-R. Le four. Mettre au four. Voilà. Tournante. Ça doit être au féminin. Parce que chaleur, c'est féminin. Donc, l'adjectif tournante doit être au féminin. T-O-U-R-N-A-N-T-E. Troisième chose, verbe à l'infinitif. Et c'est reposer. R-E-P-O-S-E-R. Et finalement, encore un verbe à l'infinitif. Et c'est déguster. Faites attention. D-E, accent aigu. G-U-S-T-E-R. Déguster. Et voilà. Si vous avez l'occasion d'en faire une, c'est délicieux. C'est délicieux. C'est pas très compliqué. Ça n'est pas très très compliqué. J'ai aussi une recette de quiche sans la pâte. Mais celle-là, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Et elle est simple. Alors, le présent du subjonctif. On a déjà fait le premier groupe. On a fait le deuxième groupe. Et donc, bien sûr, on va attaquer le troisième groupe. Le troisième groupe, nous allons démarrer avec le verbe répondre. Verbe répondre au singulier. S'il vous plaît, donnez-moi. Je, tu, il, elle, on au subjonctif présent. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, Liliana est en première position. Et après, c'est Johanna. Et juste après, c'est Julia. Regardons ensemble. Notre radical ici, ça va être répondre. Ré, R, E, accent aigu, P, O, N, D. Donc ça, c'est notre radical. Et après, on va mettre les terminaisons classiques. Pour je, ça va être E, que je réponde. Pour tu, ça va être E, est-ce que tu réponde. Pour ils, elles, ont, ça va être E, qu'ils répondent, qu'elles répondent, qu'on réponde. Et je dois dire quoi ? Je dois dire merci. Rob White, merci. Et oui. Allez, un grand merci. Grand merci à Rob White. C'est très, très gentil. Le café, c'est important. Liquide, oui. Avec des bulles, oui. De la caféine en permanence. Même si, aujourd'hui, ça ne m'a pas aidé. J'ai dormi comme un koala. Allez, on continue avec le pluriel, s'il vous plaît. Toujours le verbe répondre. Toujours le subjonctif présent. Nous, vous, il, elle. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, un autre radical reste le même. C'est toujours le même radical. R, E, P, O, N, D. Terminaison, comme d'habitude, les mêmes terminaisons. Donc, terminaison pour nous, I, O, N, S, que nous répondions. D'accord ? Terminaison pour vous, I, E, Z, que vous répondiez. Et finalement, terminaison pour il, elle, E, N, T, qu'ils répondent, qu'elles répondent. Donc, si nous récapitulons. Que je réponde, que tu réponds, qu'ils répondent, qu'elles répondent, qu'on réponde. Que nous répondions, que vous répondiez, qu'ils répondent, qu'elles répondent. D'accord ? Allez, on va attaquer les phrases maintenant. Alors, le français du Québec. Nous avons commencé avec ça il y a quelque temps déjà. Et nous allons continuer depuis, je crois que c'était cette semaine. On a commencé à travailler sur les anglicismes. Les anglicismes du Québec, qui sont particuliers au Québec. Et qui ne sont pas les mêmes en France. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Alors, on va commencer avec la première chose. La première chose, vous allez l'écouter. Et vous allez, s'il vous plaît, écrire ce que vous entendez. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez ce que vous avez entendu. Alors, je vois que Leslie est là. Bonjour, Leslie. Oh, Johanna, je ne vous avais pas vue. Excusez-moi, je ne vous avais pas vue. Bonjour, Johanna. Comment ça va ? Alors, et oui, regardez. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on l'écrit comme ça. « Watcher », j'imagine que comme c'est un anglicisme, il y a probablement une tolérance pour l'écriture. Peut-être qu'on peut l'écrire avec un W, je ne sais pas. Mais « Watcher », c'est « garder à l'œil ». « Garder à l'œil », « garder à l'œil », « quelqu'un ou quelque chose ». Bien sûr, c'est du verbe en anglais « to watch » qu'on a francisé. Et donc, comme j'ai expliqué, on utilise le verbe et on le met en général, et presque dans la plupart des cas, dans le premier groupe. « Watcher », « je watch », « tu watch », « il, elle watch », « nous watchons », « vous watchez », « il, elle watch ». Alors, ça, c'est un anglicisme qui n'existe pas en France. Donc, en France, nous n'utilisons pas le verbe « watcher ». Mais je trouve que c'est vraiment toujours très, très intéressant de voir les néologismes dans les autres pays francophones. Écoutez encore une fois le verbe. « Watcher ». « Watcher », donc le verbe « watcher », eh bien, c'est tout simplement. « Garder à l'œil ». On continue. « Watcher ». Merci beaucoup. On continue avec le numéro 2. Le numéro 2, le voici, le voilà. C'est la même chose. Vous écoutez, vous écrivez, s'il vous plaît. Allez, écrivez-moi le verbe, s'il vous plaît. Alors, je regarde, je regarde. Ça commence à arriver. Chérie Lynn, c'est toujours très intéressant parce que là, Chérie Lynn, elle est un petit peu dépassée. Et c'est vrai, et c'est vrai que c'est très intéressant. Comment l'écrire ? Regardez. Regardez l'écriture. C'est pas mal. C'est « plugger ». P-L-O-G-U-E-R. « Plugger ». Et donc « plugger », eh bien, ça vient de « to plug » en anglais, bien sûr. Et c'est « brancher ». « Brancher », « connecter », c'est « plugger ». « Plugger », encore une fois, verbe régulier, verbe du premier groupe. « Je plug », « tu plug », « il plug », « nous plugons », « vous pluggez », « il », « elle », « plug ». Voilà, on va l'écouter, si vous voulez bien, on va l'écouter encore une fois. « Plugger », « plugger ». Voilà, effectivement. Alors faites attention Liliana, parce que si on l'écrivait avec un « u », on le prononcerait « plugger ». Donc on ne peut pas l'écrire avec un « u », puisque dans ce cas-là, ce serait un petit peu étrange. Donc la retranscription du « pla », « pla », « plug », ça va être avec un « o », puisque le « o » est très proche, « plug », « plugger ». Voilà. Allez, on continue avec, eh bien, la troisième chose. Troisième chose, la voici. La voilà. « Ponchi », 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 « ponchi ». Allez-y. Merci. 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 Sous-titrage FR ?